Merci Sofiane Djileli d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes actuellement à Alger. Vous êtes le président du parti Djil El Jadid et également coordinateur national du mouvement citoyen Mouvatana. Première réaction, une réaction justement sur le retrait de la candidature de Bouteflika ainsi que sur le report des élections présidentielles. Oui, bonjour. Merci de me donner la parole. Encore une fois, le régime tente par un subterfuge de maintenir exactement ses objectifs, c'est-à-dire rester jusqu'au bout, maître de la situation. Alors les Algériens ont dit massivement non à un cinquième mandat, on ne veut plus du président actuel et on veut un changement de régime. Alors en réponse, M. Bouteflika dit d'accord, pas d'élection et je reste sans élection. Vous n'aimez pas cette constitution, eh bien on va l'écarter d'un revers de main et on va rester sans constitution. Vous n'aimez pas mes décisions, eh bien je vais vous montrer que je prends les décisions que je veux. Nous sommes vraiment dans une logique absolument irrationnelle, impossible à suivre. M. le Khedar Brahimi qui nous propose pour présider une conférence nationale a dit lui-même que le président a entendu la voix de la jeunesse. Alors en réponse, il nous ramène un vieillard croulant pour le mettre à la tête de cette conférence pour construire la Deuxième République. Non, tout ça c'est absolument inacceptable et les Algériens ne l'accepteront pas et je pense que la réaction politique sera violente. Non pas par la violence physique, mais politiquement elle sera violente, il n'y a pas de doute. Alors que pensez-vous de la nomination au poste de Premier ministre de Nordine Bedoui ainsi que de la création d'un poste de vice-premier ministre ? En fait, c'est plus le départ d'Ouyahia qui peut avoir un sens puisqu'Ouyahia a cristallisé une forme de rejet viscéral de la part des Algériens. Quant à M. Nordine Bedoui, tout le monde sait que c'est une marionnette parmi d'autres. C'est un très proche du clan présidentiel. Il est là juste pour exécuter les ordres sans poser aucune question. Donc il n'a aucune espèce d'importance en tant que soi sinon pour confirmer que le clan présidentiel ne veut rien lâcher. Quant au vice-ministre, d'abord c'est une création anticonstitutionnelle, encore une fois. Il n'y a pas de poste de vice-premier ministre prévu par la Constitution ni par les lois de la République. Et donc là aussi, c'est une façon de dire qu'il n'y a plus ni institution, ni constitution, ni loi, ni rien qui vaille, sinon la volonté au nom d'un homme qui est aujourd'hui presque vivant. Mais il n'y a plus rien d'autre que la volonté de ce clan prédateur. Alors vous avez publié un communiqué hier dans lequel vous affirmez que votre parti, dit le El Jadid, a contribué justement à la prise de conscience, à la mobilisation populaire. Oui, nous le revendiquons haut et fort. Nous avons été depuis maintenant des années à expliquer en quoi ce régime était malfaisant, en quoi la politique de M. Bouteflika allait mener le pays vers le chaos et le désordre. Je crois que nous y sommes en plein. Nous avons été systématiquement porteurs de nouvelles idées et surtout nous avons fait un travail de proximité que nul ne peut aujourd'hui démentir. Nous avons été auprès des citoyens dans les différentes oulaïas, nous avons fait des sorties, nous avons manifesté malgré la répression, nous avons porté ces revendications. Aujourd'hui, c'est toute l'Algérie qui reprend les slogans que nous avions fait les nôtres, non au cinquième mandat, pour un changement de régime, pour une nouvelle république, pour un état de droit, pour une démocratie. Nous sommes donc complètement dans ce mouvement, nous baignons dans ce mouvement, et nous portons aussi, avec d'autres, ces revendications. Alors vous proposez d'organiser une véritable remise du pouvoir au peuple. Alors quelles sont les solutions que vous proposez ? Aujourd'hui, la Constitution a été invalidée par le Président. Il se propose de diriger le pays en dehors de tout cadre constitutionnel et institutionnel. En réalité, cela lui sera refusé. Maintenant, comment organiser la passation de pouvoir vers le peuple, ou en tout cas, l'expression populaire ? Nous avons proposé une démarche, je pense logique et raisonnable, que le Président désigne, puisque lui-même ne peut pas parler, désigne un de ses représentants pour engager des pourparlers, avec l'ensemble de l'opposition, avec la classe de la société civile, avec des personnalités, pour créer ensemble un conclave, une forme de congrès ou un forum qui mettra sur pied un gouvernement neutre, non partisan, pour expédier les affaires courantes et préparer des élections sur de nouvelles bases. Et d'un autre côté, dégager soit un comité, soit une personnalité consensuelle à qui remettrait le Président de la République les pouvoirs régaliens d'ici la fin de son mandat officiel, c'est-à-dire le 26 avril 2019. À ce moment-là, il y aurait eu une passation pacifique du pouvoir, le départ de M. Bouteflika et l'inauguration d'une période transitoire qui pourrait durer entre 6 et 12 mois, à l'issue de laquelle des élections présidentielles sans fraude se finiront par clarifier la position du peuple algérien qui choisira celui qui dirigera le pays dans la phase de construction de la Deuxième République. Alors pour vous, la mobilisation populaire va se poursuivre. Un mot sur la grande manifestation qui aura lieu encore une fois vendredi 15 mars ? Je pense que vendredi 15 mars, la marche va prendre une ampleur jamais vue auparavant. Déjà, celle du 22 et 24 février était extrêmement importante. Celle du 1er mars et du 8 mars ont été extraordinaires. Je pense que celle du 15 mars va être la grande finale pour dire encore une fois, nous ne tomberons pas dans le piège de ce pouvoir et qu'on ne nous volera pas en tant que peuple cette révolution pacifique et qui a donné une image fabuleuse de l'Algérie. Donc l'Algérie vaincra, le peuple vaincra et ce pouvoir devra s'en aller sans coups férir. Merci à vous, Sofiane Djilali. Merci.